Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Après une formation de jardinier, André Beauchamp devient pépiniériste. Avant d'être envoyé sur le front d'Orient pendant la Première Guerre mondiale. Il y découvre l'art grec et se passionne pour la mythologie, fascination qui se lisse constamment dans son œuvre. C'est au retour de la guerre que Beauchamp commence à s'exercer à la peinture, pour rapidement s'y consacrer entièrement. Très vite, celui qui est surnommé le peintre jardinier est remarqué par des critiques et des artistes comme Oude, le Corbusier et la galeriste Jeanne Boucher. C'est avec sa participation à l'exposition « Les maîtres populaires de la réalité » organisée par Wilhelm Oude en 1937 à Paris que Beauchamp voit son œuvre obtenir une pleine reconnaissance. Beauchamp est l'auteur d'une production très large qui touche tous les thèmes et tous les genres, de la nature morte au paysage, du portrait à la scène de genre. Il a cependant des thèmes de prédilection. Passionné d'histoire, croyant, Beauchamp travaille beaucoup les thèmes d'inspiration biblique, historique et mythologique, où son talent s'épanouit pleinement. Il maîtrise aussi bien la composition que le jeu des couleurs, passant de tonalités cendrées à des coloris vifs et flamboyants, lui qui pratique pourtant en total autodidacte. Connaisseur de l'art classique, il s'en approprie souvent les codes. L'Assomption de la Vierge est la représentation traditionnelle de l'un des thèmes de l'iconographie chrétienne, la montée au ciel de la Vierge. La verticalité de la composition correspond au traitement classique de cette scène séparée en deux registres. Dans la partie supérieure se trouve la Vierge Marie et les anges, dans la partie inférieure, les disciples, certains désespérés par le départ de la Mère du Christ, d'autres rendant gloire à Dieu. Si l'artiste a pris quelques libertés concernant les couleurs du ciel et des toches des disciples, la Vierge est parée, comme le veut la tradition, de bleu et de blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada